ishimoku kinko yo revue de marché spécial action du mardi 28 avril 2020 il est 11h29 bonjour à toutes et à tous ou re bonjour à ceux que j'ai vu tout à l'heure avec qui j'ai partagé ce moment lors de ma revue de marché spécial devise crypto monnaie et indices alors juste un instant je vérifie quelque chose voilà j'avais un petit problème d'enregistrement pour ensuite sur youtube donc re bonjour didier alors oui je vais commencer par autre chose si vous venez pour la première fois je vois qu'il ya des gens qui arrivent pour la première fois vous avez un panneau de configuration de ce logiciel de webinaire en ligne dans lequel vous allez trouver certainement des onglets alors il se manifeste pas sur votre écran comme il se manifeste sur le mien des onglets ou dans les lits des lignes et parmi lesquels vous avez un onglet questions vous appuyez sur le petit carré qui est à côté et là vous pouvez écrire tout ce que vous voulez poser vos questions alors les questions ne peuvent pas être vu de tous les participants c'est un des défauts de ce logiciel mais par contre je les lis tout temps et c'est grâce à ce panneau de questions que je peux aussi voir les personnes qui arrivent et qui commencent à me dire bonjour et on posait des questions donc re bonjour didier bonjour christian bonjour alain alors excusez moi j'ai la voix qui commence à fatiguer un peu j'ai passé une heure dix sur le webinaire précédent elisa bonjour elisa de rome enchanté elisa et bienvenue bonjour à rome et aux romains je suis nouvelle ici je m'intéresse à ishimoku et bien c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui re bonjour bonjour gui bonjour alain jo jean charles alireza re bonjour roberto de lausanne suisse bertrand delin louise da silva nouveau aussi bonjour louise avec plaisir bonjour jacques et à toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure je vous invite à bien lire cet avertissement sur les risques là où je suis en train de faire des ronds avec ma souris faut que je baisse un peu ma voix sinon mes cordes vocales après une heure dix j'aurai des difficultés à aller jusqu'au bout à bien lire l'avertissement sur les risques et je profite de ce moment pour indiquer aux personnes qui arrivent pour la première fois que ce webinaire n'a en aucun cas l'objectif de vous apprendre à utiliser l'ishimoku kinko yo pour cela vous avez le blog sur lequel vous êtes actuellement mon site web je vous montre avec les articles du blog ma chaîne youtube avec toutes les vidéos le forum extrêmement important dans laquelle vous rencontrerez dans lequel vous trouverez la plupart des réponses à vos questions vous avez aussi des tutos ici gratuits enfin voilà une multitude de ressources pour apprendre l'ishimoku kinko yo pour suivre ses revues de marché il faut déjà bien l'avoir compris puisque sinon ça peut paraître un peu compliqué mais si ça vous donne envie d'en savoir plus accessoirement il ya aussi des formations et de même que ces webinaires n'ont en aucun cas le but de partager des signaux de trading ou des conseils en investissement je ne donne pas de conseils en investissement je montre comment est ce que moi même j'utilise d'ishimoku kinko yo alors ces trois dernières deux dernières c'est nouveau avant je ne faisais que les devises etc mais suite à la demande croissante sur les actions j'ai séparé en deux c'est un peu particulier la période actuelle puisque suite au krach boursier auquel nous avons assisté pour le moment en ce qui concerne les actions je me suis moi même créé un portefeuille actions que je vais vous montrer d'abord d'ailleurs en toute transparence l'objectif pour le moment veuillez mon excusé n'est pas de faire du trading d'action en ce qui me concerne mais de tenter de profiter de la situation alors bien évidemment j'aurais préféré que cette situation n'existe jamais mais il ya des actions je surveillais depuis longtemps dans lesquels je ne pouvais jamais rentrer tellement elles étaient hautes donc mon idée actuellement c'est de trouver des actions qui ont été dans une ancienne tendance très haussière ce qui prouve leur intérêt pour les investisseurs et qui auraient beaucoup baissé et dans lesquels il serait encore possible de rentrer plus tard à partir de la semaine prochaine peut-être juste j'ouvrirai un peu plus cette revue de marché à du trading et non plus de l'investissement de haut terme à garder sur de long terme à garder sur plusieurs années sur un mois quelques semaines sur le marché des actions mais pour le moment ce n'est pas l'objectif bonjour françois bonjour jacques alors maintenant que cela a été dit passons au marché donc je vais vous montrer mon portefeuille actuel donc j'ai ouvert alors oui c'est à 117 25 donc j'ai plusieurs positions à 117 25 j'ai pris du air liquide parce que je considère car liquide c'est une valeur défensive qu'il est important d'avoir dans son portefeuille attention je ne suis en aucun cas en train de dire que ça ne va pas rebaisser vous voyez bien que les analystes en ce moment ne sont même pas d'accord entre eux et en réalité personne ne sait si nous allons assister suite à peut-être des faillites d'entreprises à des chiffres macroéconomiques catastrophiques à je ne sais quelle situation encore catastrophique économique à de nouvelles salves de baisse et il n'est pas impossible que les prix chutent bien en dessous de mon point d'entrée à ce moment là je reprendrai de l'air liquide pour le rentrer dans mon portefeuille et le garder pendant de nombreuses années parce que si nous regardons la tendance préalable il était quasiment un jamais possible de rentrer dans l'air liquide donc c'est le moment où jamais même si j'aurais voulu acheter plus bas il est tellement difficile de deviner où elle point le point bas au delà du niveau de 50% de fibonacci représenté par cette ssb ça m'intéresse donc je vais assez vite parce que on va pas j'en ai déjà parlé donc on va se mettre même sur un graphique mensuel sur le graphique mensuel regardez ce canal de long terme alors il ya la possibilité aussi comme le montrait monsieur chéron hier de tracer un autre canal de plus court terme moi ce que je vois c'est que jusqu'à présent nous sommes le 28 on va voir la clôture mensuelle les prix suite à ce magnifique ressaut au dessus de la quijun sen sont en train de rebondir sur la quijun sen donc ça m'intéresse j'aurais aimé acheter ici mais déjà en achetant ici je suis pas malheureux vous connaissez peut-être aussi vous connaissez pas vous allez le découvrir ma passion pour les énergies renouvelables l'écologie et qui m'apparaît étant quelque chose d'extrêmement important peut-être même encore plus important que la crise que nous vivons actuellement si les politiques ne font pas attention au réchauffement climatique et aux solutions je pense que la crise du réchauffement climatique migratoire etc sera bien pire encore que ce que nous connaissons aujourd'hui et donc ça m'intéresse d'investir aujourd'hui pour l'avenir dans des énergies renouvelables donc albioma nous allons pas reparler de l'action albioma de l'entreprise en elle-même mais j'ai acheté de l'albioma j'en ai déjà parlé vous pouvez revoir ma revue de marché de la semaine dernière pour plus de détails j'ai acheté alstom en très petite quantité alors là on va revenir sur du du un jour parce que autant je n'achèterai pas même si la tendance était fortement haussière de l'aéronautique et du airbus ou du boeing ou je ne sais quoi parce que je ne crois absolument pas au rebond d'airbus dans les années à venir je crains même le pire pour des raisons macroéconomiques simples c'est à dire que si toutes les compagnies aériennes sont clouées au sol certaines vont faire faillite vont être enflouées par les états ça ne va pas plaire aux investisseurs quand l'état s'en mêle moi ça me plaît mais l'investisseur lui ça ne lui plaît pas donc il ne se tourne pas naturellement vers ce type d'action où il va y avoir un intervenu interventionnisme d'état important où les compagnies à vie et d'aviation vont peut-être ne pas respecter leurs commandes ne pas pouvoir les payer vont peut-être avoir d'autres choses à faire que d'acheter des avions tout neufs donc je ne crois pas ce type de de titres par contre je crois dur comme fer c'est le cas de le dire au chemin de fer je pense que de plus en plus de sociétés qui payaient des billets d'avion à leur cadre et dirigeants vont payer maintenant des billets de train donc j'ai de l'espoir dans alstom alstom est une société qui était en tendance haussière depuis un long moment depuis en tout cas plus d'un an qui s'est cassé la figure et dans lequel il est peut-être encore possible d'investir parce que pour le moment le rebond n'est pas flagrant d'ailleurs regardez comme les prix au dessus de la ssb n'arrive pas à franchir la ssb donc soit on achète plus bas soit on prend le risque d'acheter là où moi j'ai acheté au milieu du guet mais en sachant que c'est pour du très long terme soit on attend de casser la ssb aussi au niveau des 41 pour éventuellement rentrer attention au gap qui est ici aussi pour éventuellement entrer dans du très long terme sur alstom bio uv alors pourquoi bio uv parce que bio uv est une société qui traite l'eau par les ultraviolets pour le moment c'était les piscines les aquariums etc mais de plus en plus les autres ballast aussi qui sont rendus obligatoires maintenant il faut traiter les autres ballast avant ce n'était pas obligatoire maintenant ça l'est bio uv est complètement investi dans les autres ballast et à mon avis c'est un marché d'avenir et c'est aussi une société qui peut être dans les jours à venir va sortir sur le marché la possibilité de désinfecter des surfaces grâce à sa technologie uv non plus dans les eaux pour les eaux mais pour désinfecter des surfaces comme par exemple un lit d'hôpital ou autre ou même des chambres entières dans les ehpad etc qui seraient très efficaces contre le la majorité des virus et des bactéries et donc bien évidemment le covid 19 donc pour toutes ces raisons j'ai investi très haut trop haut dans bio uv mais je suis dedans alors bnp paribas je voulais pas en entendre parler je voulais pas du tout entendre parler des bancaires puis finalement après lecture et réflexion je me suis dit je peux quand même prendre quelques risques et si un risque qui est à prendre et là franchement je ne sais pas si j'ai raison de l'avoir pris j'ai acheté tout en bas des bancaires en sachant le risque fort qu'il y a sur les bancaires on en reparlera plus tard puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière où je disais non ne pas vouloir acheter de bancaire et puis finalement je me suis dit en regardant par exemple un graphique hebdomadaire que quand même nous étions vraiment très très bas en plein borne basse de cette possible range puisque vous savez que lorsque l'on utilise l'ishimoku qu'apparaît un twist et que suite à ce twist la ssb se met à l'horizontale souvent aligné à la kijunsen il est très facile sans même avoir deux points de contact en haut ou en bas pour déterminer théoriquement comme cela doit être fait le range d'anticiper que nous sommes sur la borne basse d'un range nous étions très bas sur la borne basse de ce range je me suis dit si je dois acheter du bancaire c'est maintenant ou jamais donc je suis entré sur bnp paris bas carbios société d'avenir alors qu'il a écrit un article dans la revue nature et qui a provoqué cette éjection comme cela donc je ne suis pas très étonné de voir le titre baisser je l'ai acheté très très haut mais encore une fois c'est pour du très très long terme avec la ssb ici la kijunsen au milieu carbio c'est fait de pourrait représenter aussi l'avenir parce que ils sont investis dans le traitement du plastique notamment les enzymes avec la possibilité de pouvoir enfin recycler réellement le plastique et ne plus le laisser traîner dans la nature pendant des siècles sans pouvoir l'éliminer donc je pense que c'est l'avenir danone du défensif puisque danone je l'ai acheté comme vous voyez vous voyez le prix auquel je l'ai acheté danone c'est de l'agro alimentaire danone est une des sociétés qui surperforme le cac 40 depuis la crise du covi on n'a jamais autant consommé de yaourt que pendant ce confinement et d'autres produits le problème de danone c'est l'eau minérale mais l'eau les restaurants bien finir par réouvrir et l'eau minérale va être consommée donc je me suis dit c'est peut-être maintenant ou jamais encore une fois le range la borne basse les 50% de retracement une société qui est qui est en long haussière depuis très longtemps donc profiter de cette baisse je n'ai pas pris en bas mais je prends maintenant avec le risque de le voir redescendre je prends du danone pour rester dans du très long terme et espérer à terme casser les 81 et repartir sur une tendance haussière pendant plusieurs années et d'un raid alors ça aussi c'était risqué et d'un raid c'est le spécialiste du ticket restaurant ticket cadeau dématérialisation des moyens de paiement pour les entreprises alors si on regarde le graphique sur une semaine on voit qu' eden red est dans une tendance haussière d'ailleurs regardez dans cette tendance haussière comme la théorie shimoku fonctionne très très bien à chaque fois que les prix se repliaient sur la kijunsen il y avait matière à achat et puis ben boum badaboom forcément le la société souffre énormément avec la fermeture des restaurants et des sociétés donc c'est normal que ce soit mais tout cela va repartir tout cela va repartir donc je l'ai acheté très bas sous le support de la probable borne basse de cette dérive latérale au juste au dessus du support pardon et donc je crois techniquement je crois que c'est un achat qui se justifie totalement et fondamentalement je crois je ne vois pas pourquoi eden red ne repartirait pas et qu'est ce qui nous empêchera de réutiliser nos titres dématérialisés de paiement que nous fournissent les entreprises la française des jeux alors ça a fait jaser quand j'ai dit j'achète de la française des jeux les gens m'ont dit mais ils sont fous mais c'est un petit peu la même le même raisonnement c'est un petit peu le même raisonnement le titre vient d'être mis à la sur le marché il était monté ici aux alentours des 31 ce qui était tout à fait excessif avec la crise du kovid il est redescendu ici nous avons la ssb en plein milieu donc nous pouvons tracer notre dérive latérale je l'ai acheté non pas tout en bas parce que c'est très difficile d'attraper le point bas mais je l'ai acheté ici depuis la prix 25% et je ne m'en porte pas plus mal parce que je pense que c'est pareil et j'ai presque envie de dire malheureusement avec le désespoir que cela va créer et c'est je crois que de plus en plus de personnes vont continuer à faire du loto à gratter des tickets de tac au tac ou malheureusement quand les tabac et les cafés réouvriront à aller se planter devant des écrans d'amigos pour essayer de gagner de l'argent sans parler des paris sportifs que propose la française des jeux qui vont repartir aussi donc je pense que quoi qu'il arrive et dans les années à venir on continuera à gratter tout ce type de jeu dont j'ai acheté du fdj toujours avec la même configuration lvmh bien évidemment un titre dans lequel je ne pouvais pas rentrer depuis des années tellement c'était haut tellement c'était sur acheté je l'ai certainement acheté trop haut mais j'en suis pas mécontent et puis même si ça devait redescendre suite à une nouvelle salve de baisse on nous parle peut-être de w si w il devait y avoir finalement je suis pas très exposé c'est pour du très long terme j'ai pas peur et j'en réachèterai plus bas ensuite qu'est ce que j'ai donc comme vous savez alors là bien évidemment j'ai j'ai pondéré j'ai pas acheté 10% de chaque action et de chaque entreprise de mon capital de d'énergie renouvelable c'est du 3% par c'est du 3% par là du 3% par là le tout faisant éventuellement 10 ou 15% à l'arrivée né on le spécialiste des énergies renouvelables on en avait déjà parlé je l'ai acheté très haut sans doute trop mais je ne le regrette pas puisqu'il avait déjà pratiquement atteint sa borne haute de range mais ça c'est vraiment pour du très très long terme téléperformance je vais vous montrer le graphique une semaine j'en ai parlé voire même mensuel j'en ai parlé longtemps 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 pendant toute l'année il était tout le temps impossible de rentrer dans téléperformance tellement c'était haut et à chaque fois que ça a retracé j'ai pas osé et là cette fois ci je les fais c'est venu taper la borne basse du canal c'est venu faire un resseau au dessus de la kijunsen on fait maintenant une toupie on verra à la fin du mois le mois n'est pas encore clôturé au dessus de la kijunsen si j'achète pas téléperformance maintenant je l'achèterai jamais et pour terminer verralia le spécialiste du contenant en vert puisque je crois aussi en l'avenir du contenant en vert je crois de plus en plus à la disparition du plastique je fais peut je suis peut-être un soit j'ai raison trop tôt où j'aurais jamais raison je pense qu'on va revenir aussi à la consigne des bouteilles des contenants en vert le vert est recyclable je crois que le plastique va être de plus en plus combattu donc je suis rentré très bas sur ce titre et qui se portait très très bien puis qu'avec le kovit c'est normal ils vendent plus grand chose plus personne n'achète quoi que ce soit je l'ai acheté relativement bas et je suis pas mécontent de mon achat sur verralia alors atos me dit jacky non je ne suis pas rentré sur atos mais nous allons en reparler après datos je vous dirai pourquoi je ne suis pas rentré parce que contrairement aux autres titres si vous faites une observation sur tous les titres que j'ai acheté je me suis à appliquer à une ou deux exceptions près comme paribas par exemple bnp a acheté des titres qui sont plébiscités par les investisseurs depuis très longtemps par exemple prenons air liquide si on prend air liquide c'est de la tendance haussière depuis des années et des années et des années et des années c'est ce que j'ai recherché est ce que je recherche encore en dehors des énergies renouvelables bien évidemment lvmh c'est pareil danone c'est pareil eden red c'est pareil c'est vraiment ce que regardez là on est sur quoi sur danone non sur lvmh lvmh c'est exactement la même chose et si on regarde danone c'est aussi du dossier de très long terme et donc je ne vois pas pourquoi ça repartira ce que je ne fais pas sur airbus par exemple et ce n'est pas le cas d'atos donc bon on en reparlera alors je me suis dit aussi si vous avez suivi ma revue de marché précédente à 10 heures sur le marché des devises crypto monnaie et indice vous savez que j'ai une passion pour le trading et non pas pour l'investissement de long terme dans le cadre de buy and hold donc le trading ça me passionne et à force de chercher des actions à acheter pour me placer puisque si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai jamais ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent tellement c'était haut et je suis pas pour acheter les titres quand ils sont haut je savais qu'un jour il y aurait une problématique et que c'est à ce moment là que je le ferai et donc je le fais mais ça me prend quand même beaucoup de temps de faire cette recherche sur le marché des actions et je vais pas y passer non plus la journée puisque j'ai une préférence pour le trading si vous avez suivi ma revue de marché précédente vous avez vu que je fais des plans de trading sur les devises etc pour rentrer sur du 15 minutes sur du sur de l'intraday etc et ce n'est pas du tout ce que je fais pour le moment sur les actions bien que plus tard comme je le disais tout à l'heure dans quelques semaines nous parlerons du trading des actions sur du swing trading sur des semaines ou sur des mois et non plus sur des années mais pour le moment je trouve que ce n'est pas le moment pour le moment je crois que c'est le moment ou jamais de chercher à trouver des actions qui sont encore un prix bas sur lequel on pourrait rentrer dans les circonstances et selon le cadre fondamental que je viens de vous expliquer et technique aussi de long terme donc comme je vais pas y passer ma vie et que je vais pas non plus avoir un portefeuille avec 30 000 lignes c'est pas du tout le cas je ne veux pas augmenter de plus d'une ou deux lignes mon portefeuille peut-être en vendant quelques actions et en les remplaçant par d'autres mais je ne veux pas avoir beaucoup de lignes dans mon portefeuille alors je sais que c'est très controversé mais j'ai fait le choix et comme je suis transparent d'entrer aussi sur certains etf alors par exemple c'est l'avantage c'est que dans un PEA moi j'ai pas un PEA j'ai un compte titre mais déjà que je prends du temps à aller regarder les actions françaises et européennes si je dois en plus aller regarder ce qu'il faut acheter chez les actions américaines je vais y passer ma journée et ce n'est pas ce que je souhaite faire donc c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'acheter quelques etf par exemple j'ai acheté de l'etf staple cs5 qu'est ce que c'est que l'etf staple donc ce sont les produits de les biens de consommation et services par exemple dedans nous avons un panier de je cite les principales un Nestlé Diageo Unilever L'Oréal Danone Pernod Ricard que des actions plutôt que d'acheter du CAC 40 qui ne performent pas trop je me suis dit je vais acheter des actions européennes sectorielles sur des secteurs c'est un secteur défensif celui des biens de consommation et services donc plutôt que de m'embêter à acheter par ci par là du Nestlé de l'Unilever du Pernod Ricard j'ai déjà du Danone du L'Oréal dans lequel je peux pas rentrer parce qu'il est déjà très haut je prends un ETF exactement avec le luxe j'ai LVMH mais j'aimerais bien avoir L'Oréal j'aimerais bien avoir Hermès j'aimerais bien avoir je ne sais pas moi donc je me suis mis sur l'ETF qui représente qui comme on dirait la force de faire depuis tout à l'heure qui suit l'indice du luxe donc dedans nous avons du LVMH du Kering de l'Adidas Hermès Richemont Essilor Luxottica Burberry Puma Swatch etc pour compléter mon portefeuille ne pas avoir à faire le travail moi-même je me suis permis d'acheter quelques ETF toujours pareil sur des secteurs dont je sais qu'ils sont haussiers depuis longtemps et dans lesquels je ne peux pas rentrer depuis très longtemps et bon je les ai achetés sous le niveau de 50% c'est peut-être imprudent mais vu la quantité très faible de mon achat je ne prends pas de gros risques pour le moment et si ça devait rebaisser j'achèterais plus bas si ça doit remonter je serais déjà dedans au-delà des 50% nous en avons parlé tout à l'heure lorsque j'ai fait l'analyse de long terme des indices donc un peu de d'action européenne le PEA Amundi PEA Europe du SP500 alors ça c'est quand même intéressant parce que le SP500 nous le connaissons donc ça reproduit pardon l'indice SP500 le SP500 nous l'avons vu je vais pas revenir maintenant sur l'indice du SP500 mais c'est l'indice qui performe le plus depuis de très nombreuses années et si l'économie repart le SP500 va en faire partie si on prend par exemple je voudrais pas parler trop longtemps de mon portefeuille je le ferai pas à chaque fois mais j'avais promis de le faire SP500 là on a le mini SP500 si je me place sur un graphique mensuel du SP500 on va voir alors voilà le SP500 alors quand on n'a pas quand on a peur de rentrer sur la Kijunsen regardez que le SP500 ça ne fait que monter 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 depuis des années c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais alors voilà SP500 les énergies renouvelables bon ben ça je vous l'ai déjà dit c'est mon dada donc je suis rentré aussi sur un ETF énergie renouvelable alors toujours des petites parts pas beaucoup le Nasdaq vient évidemment le secteur de la santé puisque j'ai pas envie d'aller m'embêter à acheter du Roche du Sanofi qu'est ce que nous avons dans le secteur de la santé dedans nous avons voilà du Roche du Novartis du Glaxo du Sanofi du Novo Nordisk de l'AstraZeneca etc etc plutôt que de faire de l'analyse de toutes ces actions et de les rentrer dans mon portefeuille alors que je ne veux pas avoir beaucoup de lignes j'entre des ETF pour les garder sur du très 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 long terme c'est des ETF qui sont extrêmement liquides sur lesquels sur lesquels je suis rentré qui ont bien résisté à la crise qui n'ont pas été détruites par la crise qui sont dedans qui rebondissent et dont j'ai une confiance assez forte et pour terminer le secteur technologique aussi européen le stocks 60 600 pardon avec dedans du SAP du ASML du holding du Amadeus du Dassault Systèmes de l'Eriksson du SMT Microelectronics du Warcard du Cap Gemini Gemini etc voilà pour mon portefeuille maintenant je vais vous parler des actions que j'ai repéré aujourd'hui et répondre à vos demandes d'analyse je vois si vous avez des questions alors il y a des ETF avec dividendes et des ETF sans dividendes je ne sais pas j'ai pas regardé ici celle que j'ai les ETF que j'ai regardé donc François voilà pour les ETF tu parlais aussi de Kering alors voilà donc Kering j'ai fait ce choix Roberto on va le regarder aussi maintenant Kering j'ai fait ce choix je suis un trader de devises depuis des années d'indices etc je ne peux pas passer ma journée à aller faire de l'analyse sur les actions je le ferai lorsque j'utiliserai les actions dans le swing trading pour le moment je ne le fais pas je voulais investir sur le long terme donc j'ai fait un choix d'actions qui me paraissait pertinent tel que je l'ai expliqué que je l'ai montré là et j'ai complété avec des ETF comme ça je m'embête pas à aller regarder du L'Oréal du Kering de l'Hermès je prends un ETF luxe européen et pim pum pam c'est plié alors après j'ai peut-être tort de le faire mais en tout cas je le montre alors Christian bonjour Christian n'oubliez pas pour les actions que vous voulez que j'analyse de me le demander la veille sinon j'ai pas le temps de le faire quel est le risque avec un ETF géré par l'XOR filiale de la Société Générale nous demande François ça je te laisse aller faire tes recherches sur internet je pense que là je suis sur des ETF qui sont quand même très liquides alors donc les actions on y revient alors toujours dans le cadre d'une recherche d'actions qui était très haussière plébiscité par les investisseurs qui se sont pris une gamelle mais qui pour moi ont de l'avenir j'ai repéré aujourd'hui je vais vous le montrer de suite j'ai repéré aujourd'hui alors alors évidemment encore une fois il faudrait pas que je sois trop obsédé par les énergies renouvelables parce que ça pourrait finir par me jouer un tour Iberdrola alors je vais vous montrer Iberdrola l'action espagnole on va se mettre sur du weekly donc qui est Iberdrola c'est le premier producteur mondial d'énergie éolienne éolien de l'éolien et il fait partie des premiers producteurs et distributeurs espagnols d'énergie pour résumer donc l'éolien selon moi un avenir très 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 important l'action d'Iberdrola était haussière depuis le 29 octobre 2018 avec un pic juste avant la crise dans lequel il était pratiquement plus possible de rentrer et donc Iberdrola font partie de ces titres de ces actions qui pourraient tout à fait m'intéresser de rajouter dans mon portefeuille de façon individuelle pour les raisons évoquées précédemment si on regarde l'analyse Ichimoku on voit bien la tendance avec le nuage des gringolades suite à la crise on va enlever ce rectangle là je sais pas pourquoi il est là si on prend alors le twist ne s'est pas encore manifesté mais enfin c'est tout comme si on prend le plus haut qu'on va chercher le plus bas on voit bien que la ligne ici de l'Ishimoku représente bien les 50% de retracement et que pour le moment nous ne sommes même nous n'avons même pas encore dépassé les niveaux de 38% de retracement donc soit j'attends que le titre Iberdrola reprenne une gamelle et revienne chercher c'est plus bas ici suite à la crise soit je pourrais envisager d'entrer sur Iberdrola très prochainement si on regarde le graphique mensuel alors c'est moins technique c'est moins Ichimokest que la revue de marché que je fais là par rapport à la précédente même si vous ne vous intéressez pas au marché des devises et que vous vous intéressez à l'Ishimoku n'hésitez pas à venir voir la revue de marché forex qui elle est beaucoup plus technique concernant l'Ishimoku Iberdrola tendance magnifiquement haussière à chaque fois que les prix se replient sur la Kijun Sen elles nous offraient une possibilité de rentrer dans la danse elles se sont repliées de nouveau sur la Kijun Sen suite au la crise du COVID avec un ressaut je suis très tenté d'entrer dans Iberdrola et donc c'est une des actions dans lesquelles je pense que je ne donne pas de signaux ni de conseil à d'investissement à personne mais qui pourrait m'intéresser parce qu'elle correspond à mon critère de recherche haussière potentiel d'avenir important l'éolien et repli sur des niveaux techniques extrêmement important toujours dans une tendance parfaitement haussière de très long terme dans le même type on a Alstom mais Alstom j'en ai déjà reparlé mais là je vais en parler un petit peu plus alors c'est un petit peu différent Alstom vous voyez c'est plat c'est plat il repasse sous la Kijun Sen c'est un petit peu embêtant néanmoins je ne sais pas ce que c'est que c'est ce radar que j'ai tracé ici cette antenne néanmoins si on prend une ligne chartiste oui la tendance n'est pas encore remise en question tant que la tendance n'est pas remise en question alors il y a des gens qui ont peur de rentrer alors la peur fait partie du problème de l'investisseur et du trader il y a des gens qui se disent ouais mais par rapport au chômage par rapport à ce qui se passe dans le monde etc 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 on n'a encore rien vu ça va la baisse va être majeure moi j'attends que air liquid par exemple revienne à 95 pour rentrer je le comprends et je le conçois parfaitement maintenant on peut aussi ne jamais pouvoir rentrer donc il faut faire un choix moi sur cette ligne de tendance alstom je trouve que c'est encore vu l'avenir du ferroviaire je pense que c'est encore une opportunité pour y aller qu'est ce que j'ai repéré alors alors vous savez que toujours dans le cadre de l'écologie etc il ya sam rice qui alors je n'ai pas vu vous n'imaginez pas comment je le regrette parce que ça je crois vraiment que c'est un acteur c'est un secteur véritablement d'avenir sam rice c'est le spécialiste des ingrédients naturels et on va aller de plus en plus vers les ingrédients naturels dans l'agro alimentaire c'est une c'est une certitude une conviction personnelle parce que je n'ai pas de certitude une conviction personnelle donc pour le moment quand je l'ai vu c'était beaucoup trop haut maintenant c'était tu voyez contrairement à toutes les actions j'ai acheté sous le niveau de 50% de retracement de l'ishimoku c'est à dire la ssb qui se trouve ici c'était beaucoup trop haut c'est un peu idiot de rentrer si haut sinon on n'est plus dans le cadre du chercher quelque chose qui a beaucoup baissé qui est dans une tendance haussière depuis très longtemps et qui représente fondamentalement l'avenir dans un secteur ou dans un autre ici c'est dans l'agro alimentaire donc je vais surveiller samurais pour pouvoir éventuellement si les prix veulent bien revenir chercher ici la ssb et que je m'aperçois que sur 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 ce ssb il y a des chandeliers de retournement de type doji marteau avalement étoile du matin etc à ce moment là je pourrais être intéressé pour rentrer sur sam rice pour mêler dans l'espoir de me replacer dans une tendance de long terme ici et maintenant alors covivio j'ai vu ça dans une je connaissais pas j'ai vu ça dans une revue spécialisée covivio j'avais jamais entendu parler de covivio donc covivio observons le graphique hebdomadaire le graphique hebdomadaire est haussier depuis 2011 haussier depuis 2011 et depuis la crise de 2018 ne fait que monter alors covivio j'ai regardé vite fait j'ai pas eu le temps donc à décider de verser les dividendes en action spécialiste de l'immobilier de l'hôtellerie c'est eux aussi qui possèdent les murs de grandes chaînes hôtelières et qui travaillent qui est très 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 en avance très précurseur très très comment dirais-je très développé dans l'expérience utilisateur qui développe un nouveau type d'expérience utilisateur dans l'hôtellerie et dans l'immobilier donc covivio était une action qui était extrêmement haussière alors évidemment le secteur hôtelier immobilier prend sa claque aussi actuellement mais je repère alors on va tracer les fibo ici toujours la même chose de toute façon toutes les actions sont dans le même dans le même type de situation là d'un point de vue purement ishimoku la seule chose que l'on peut observer partout partout sur les indices et les actions c'est le twist qui dit twist dit probabilité de dérive latérale gardez comme les prix se sont repliés jusqu'ici depuis on voilà donc si on venait à casser ici le niveau de 38 2 je pourrais être intéressé aussi par covivio qui m'apparaît encore comme étant très bas et en ayant beaucoup d'avenir et puis alors une action une société bien sympathique mais alors eux ils n'ont pas vécu la crise et l'eau fraîche une action allemande donc et l'eau fraîche regardez alors c'est normal mais ce qui m'importe et ce qui m'intéresse dans et l'eau fraîche ce n'est pas ce qui est en train de se passer maintenant c'est ce qui se passe depuis août 2019 depuis août 2019 ils sont en croissance permanente et regardez encore comme l'ichimoku ici est merveilleux on va prendre une ligne de tendance à chaque fois que les prix sont venus se replier sur la qui joue de scène qui s'entrelasse dans la ligne de tendance on avait l'opportunité d'entrer dans et l'eau fraîche et l'eau fraîche c'est normal qu'ils se portent super bien parce que c'est le grand spécialiste du kit de repas avec recettes vous savez c'est de plus en plus à la mode ça est en train d'émerger à peine en europe et en france je pense que ça a quelque chose d'avenir aussi et l'eau fraîche ils ont la particularité de faire plus de 60 % de leur chiffre d'affaires aux états unis donc c'est normal qu'avec la situation actuelle que l'on est en train de vivre et le confinement ça cartonne aux états unis donc là il est évident qu'il ne faut pas rentrer ça c'est le problème que nous avions avec tous les titres que je vous ai montré précédemment avant la crise on ne pouvait jamais rentrer ils étaient tout en haut depuis des années comment voulez vous rentrer là dedans à part cramer votre portefeuille c'est quand votre banquier vous dit acheter des actions ça monte c'est le moment où il faut surtout pas le faire mais par contre si et l'eau fraîche voulait bien nous offrir un trop bac sur la qui joue de scène voire sur la ligne de tendance à l'avenir je surveillerai cette action pour pouvoir y rentrer et rentrer dans cette tendance qui m'apparaît comme étant quelque chose aussi qui peut durer vraiment très longtemps un mois on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en un mois et en journalier j'y étais en hebdomadaire voilà cet avalement était c'était magnifique d'entrer après cet avalement mais c'est trop tard ça c'est du passé on n'a plus que nos yeux pour pleurer c'est pour ça qu'il faut à mon avis ne pas rater les quelques opportunités qui restent même si attention je ne donne aucun conseil investissement et ça n'engage que moi et que bien évidemment nous pouvons avoir le fameux w avec un pime ça repart en bas le l leu le tout ce qu'on nous indique dans les médias donc parmi ceux qui sont encore très bas et dans lesquels il y a à mon avis une forte un fort potentiel c'est iberdrola et covivio ainsi qu'alston je vais regarder si vous avez des questions alors là je vais pas louise vous faire un cours sur les warrants et les turbos parce que je m'en rappelle même plus j'ai appris mais quand j'ai fait passer tous mes examens là mais je ne peux pas vous faire un cours sur les warrants et les turbos alors désolé louis mais tu regardes sur internet internet warrants turbo tu trouveras tout ce qu'il faut tu trouveras tout ce qu'il faut j'espère que tu me trouves pas désagréable avec ma réponse alors maintenant parmi vos questions et les demandes qu'il y a sur twitter une démonstration du screener ishimoku sur les actions nous demande bertrand pourquoi pas et après on passe aux autres actions alors screener un screener 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 où est-ce qu'ils sont affichage trading performance pro screener nouveau pro screen alors on va prendre par exemple alors sur les actions alors là tout il n'y a rien en tendance donc ça sert à rien d'aller chercher un repli sur la qui joue en tendance mais par exemple le alors action on va prendre celui-là on va on va se mettre sur du 4 heures parce que en daily on va rien trouver puisque tout est en dérive latérale comme on vient de le voir alors c'est quoi celui-là donc celui ci ça doit être le repli sur qu'ils jouent dans le sens de la tendance donc le grand d'ailleurs ça tombe bien parce que ça fait partie non c'est le twist celui ci voilà donc ce ce le pro screener d'og star 01 détecte les twists dont ça je le passe à côté les twists naissants et donc ce qui nous permet de constater tout de suite si nous sommes dans une dérive latérale plutôt que de chercher un par un tous les actifs qui sont en dérive latérale on filtre avec ce pro screener et pour qui aime alors là on peut pas vendre à découvert c'est interdit mais je crois que ça l'est toujours mais pour qui aime vendre à découvert les actions ou qui aime les acheter en bas des ranges pour de l'intraday par exemple puisqu'ici nous sommes sur du 4 heures ou du moyen terme ou sur l'un autre marché comme sur celui des devises une fois que ton pro screener tu as détecté ton twist naissant tu peux tracer ton rectangle tout seul tel que tu l'as appris dans la formation et tu peux vendre l'étoile filande tu peux acheter ici l'étoile du matin ici il y avait un ressaut on peut pas considérer que ce soit un rami mais bon pourquoi pas si pour ceux qui veulent acheter la borne basse ici nous sommes sur la borne haute ça permet éventuellement aux gens qui ont acheté du le grand ici à 55 de prendre leurs bénéfices sur le niveau des 61 ensuite on a vu qu'il y avait crédit agricole crédit agricole exactement la même chose dont il détecte le twist donc à partir du moment où il détecte le twist il le fait pas à ta place c'est à toi de tracer ton rectangle et nous avons le même type de configuration que ce que on vient de voir sur le grand alors le 02 c'est celui qui déteste le détecte les twist qui existent depuis très longtemps me semble-t-il une succession de twist balle on est sur le marché du forex alors c'est pas le but de ce webinaire mais allons regarder quand même puisque là c'est la même chose il déteste une tient d'ailleurs on en parlait tout à l'heure de la cassure là les amis vous rappeler sur le forex et regarder le l'objectif que l'on avait fixé en cas de cassure donc là il détecte une succession de twist succession de twist succession twist ce qui permet donc là il ya une cassure directe mais c'est quand c'est pas le cas ce qui permet aussi de tracer ton rectangle pour pouvoir tracer les ranges il envoie un sur accord aussi regarde succession de twist où est-ce qu'ils sont twist 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 à partir du moment où tu as cette succession de twist tu sais que le marché est forcément et obligatoirement dans un dans une dérive latérale donc ici on est au milieu de nulle part mais en haut en bas et au milieu de nulle part tu peux aussi tracer ta dérive latérale bon là voilà c'est juste pour faire une démonstration sur les proscrineurs et pour terminer on va aller voir celui qui détecte les replis sur le qui joue sur la qui joue de scène dans le sens de la tendance paf on va prendre action forex parce que sinon sur les actions je pense pas qu'on trouve quelque chose actuellement et bien si orange on voit ouais non mais twist ça marche pas donc alors on va se mettre sur du 15 minutes casino guichard casino guichard donc ce pro screener a pour objectif de détecter les replis sur la qui joue de scène dans le sens de la tendance pour se placer sur ce repli dans le sens de la tendance nous avons bien ici une tendance parfaitement baissière identifiée visuellement par l'orientation baissière du nuage nous avons bien un repli sur la qui joue de scène voile voileur alors on reprend là où on était sur les actions donc crédit agricole justement c'est une question qui m'a été posée par mail par guy sur le crédit agricole alors crédit agricole on y était là crédit agricole euronext crédit agricole alors c'est une perte de voix et qui nous demande est ce que nous pourrions viser un objectif de huit euros à à peu près un mois alors attend parce qu'il me semble que crédit agricole on vient de c'est crédit agricole regarde là sur le h4 grâce au pro screener d'ailleurs bertrand tu vois les ça tombe bien ta question était tout à fait pertinente grâce au pro screener nous pouvons vérifier que le prix les prix sont bien orange les prix avoir après avoir atteint n'ont pas le bas à mettre descendu ici gappé ont cassé la zone d'équilibre sont en train de hier puisque nous sommes sur du nom les dernières quatre heures nous avons ce chandelier de cassure ici au delà attention à toutes les statistiques qui vont tomber cette semaine qui vont impacter aussi en intraday et j'en ai pas parlé parce qu'on parlait de long terme mais les banques centrales etc ça va impacter le marché aussi et le trader que tu es c'est voir les fenêtres c'est voir les gaps et comme il sait voir les gaps il voit bien qu'ici nous avons un gap borne haut du gap borne basse du gap et que nous sommes sous la résistance de cette borne de gap d'ailleurs qui est matérialisée ici à 7 20 donc au delà des 7 20 et étant donné la configuration technique oui je pense que nous pouvons aller chercher les 7 45 les huit m'apparaît comme étant prématuré tant que l'on n'a pas cassé la borne haute de cette dérive latérale telle que tu l'as appris avec l'ishimoku et je crois que tu as fait la formation ne pas oublier de voir les ranges donc 7 50 m'apparaît comme étant plus simple que huit pour le moment et à condition de casser ici la borne haute du gap et pas forcément à faire dans les jours qui viennent en intraday ou en swing trading avec toutes les annonces de PIB banque centrale etc si je me place sur du daily on voit bien de toute façon la résistance des 7 50 donc aller chercher les huit m'apparaît comme étant très très prématuré pour le moment alors après sur du très long terme ok 7 96 c'est la clôture ici du gap alors pour aller chercher les huit je regarde les lignes de l'ishimoku il faut passer sur le corps des 7 50 au delà des 7 50 oui les huit sont probables mais tant qu'on n'a pas cassé le range h4 dont la borne haute marque le niveau de prix des 7 50 ça va apparaît comme étant compliqué et rentrer maintenant si tu es entré en bas et si tu n'as pas de risque tu n'as pas de peur à avoir tu attends d'aller chercher la borne haute du range mais si tu n'es pas rentré en bas rentré en haut maintenant là ce n'est pas facile il faudrait faire ça sur des unités de temps très courtes et faire du trading de très court terme comme ça sur du une heure sur les actions quand on connaît les frais ça m'apparaît pas super rentable tu vois en h1 pour attendre de casser les 7 20 attendre le trop bas sur les lignes de l'ishimoku qui vont remonter de toute façon le tout étant sur acheté pour le moment si tu es rentré en bas au delà des 7 20 tu peux aller chercher les 7 50 sinon c'est un peu prématuré alors à cas on verra tout à l'heure si je ne sais pas si tu m'as posé la question par mail hier mais je peux pas aller regarder alors justement on le demande beaucoup sur twitter donc je vais aller regarder jacques qui demande eden red alors eden red j'en ai parlé puisque je l'ai dans mon portefeuille comme je voulais montrer tout à l'heure voyez ici eden red donc eden red alors le problème c'est que sur quel horizon temps c'est ça alors sur un horizon temps court terme bof c'est pas le moment sur un horizon temps long terme étant donné que nous sommes dans une tendance très haussière depuis très longtemps que c'est une société qui marche bien qui a de bons résultats qui a une solidité financière et après avoir tapé la borne basse du range suite à ce marteau ça m'apparaissait comme étant tout à fait possible d'entrer sur eden red ce que j'ai fait au niveau des 33 61 à mon avis on peut toujours attendre mais il faudrait casser les 38 15 maintenant il faudrait casser les 38 15 ou alors redescendre par contre sur un investissement de long terme sur de nombreuses années ça m'apparaît pertinent dans le sens où après la crise on réutilisera les tickets restaurant etc 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 louis une alors ça je sais pas si c'est européen biocriste pharma ce serait pas alors b c r x b c r x biocriste pharma nasdaq alors j'ai pas les données en temps réel je les ai décalé de 15 minutes petite capitalisation donc c'est attention à la volatilité tu as acheté louis à 3 13 alors quel serait l'objectif haussier ou baissier balla sur du daily c'est facile parce que la première chose que doit faire quelqu'un qui utilise l'ishimoku en tant qu'outil d'analyse technique c'est observer le nuage et la personne qui observerait le nuage verrait que le nuage est en permanence à l'horizontale depuis septembre 2019 avec ici la ssb qui est sur avec le twist qui est en train de se former ici de nouveau succession de twist la zone d'équilibré à partir du moment où l'on a cette information il devient très facile de chercher des points de contact pour tracer la borne du range donc là ce n'est pas si facile que ce que je le dis puisque nous avons qu'un point de contact en haut un point de contact mais nous savons aussi nous connaissons le principe des poupées russes que je vous ai enseigné de multiples fois notamment j'ai fait pas mal d'articles là dessus sur le blog si on utilise l'information des poupées russes on a une boîte dans la boîte de la boîte donc louise tu as acheté à 3.13 et tu m'as dit que les analystes voyaient un objectif à je sais pas combien mais bon les analystes 3.13 c'est où ma souris me joue des tours 2.95 3.13 3.13 3.06 3.13 bon c'est pas mal dans le sens il aurait été plus intéressant de l'acheter en bas mais nous savons que les ranges nous pouvons les traiter soit en partant du bas soit en partant du haut soit en suivant la tendance qu'il y à à l'intérieur du range suite à un repli sur la qui joue une scène par exemple une fois bon là je triche sur ma ligne de temps une fois que l'on a cassé la zone d'équilibre qui se trouve ici donc ça tu sembles l'avoir parfaitement compris donc on a cassé on a atteint cette résistance on est revenu chercher avec ce chandelier rouge ici les 2.96 et tu achètes juste après à 3.13 donc l'achat m'apparaît comme étant pertinent néanmoins attention à cette résistance il ne faut pas la négliger on la voit bien la résistance ici la résistance des prix les 3.55 sont une résistance les prix semblent travailler cette résistance si en clôture journalière on reste au dessus de cette résistance il ne m'apparaît pas comme étant dangereux de rester dedans pour aller chercher la borne haute du range après attention c'est du pharma c'est volatile sur du 15 minutes on va pas affiner ça sur du 15 minutes on va essayer d'affiner ça sur du 4 heures il ne faut pas descendre en clôture au dessus des 3 en dessous des 3.56 si on redescend sous des 3.56 en clôture on va faire une dérive latérale qui est bien marquée comme ceci on voit bien plus haut plus bas avec la borne de la ssb ici qui marque la borne basse de cette dérive latérale si je bascule sur du h1 je retrouve ma dérive latérale grâce au twist du nuage bon là il n'y a pas de twist du nuage donc on va le chercher sur le 15 minutes ça va être plus propre on voit bien un nuage aligné en permanence on va revenir sur le h1 il ya plus de visibilité sur le h1 si on casse les 3.61 et 3.74 c'est bingo pour continuer dans ce mouvement jusqu'en haut de la borne haute de la dérive latérale si on repasse en clôture à un moment ou un autre sous les 3.42 attention attention et les 2.95 qui correspondent à la zone d'équilibré à la zone d'équilibré c'est ça qu'on vient de voir ici ne doivent surtout pas être cassés si on repasse sous les 2.95 la probabilité pour qu'on revienne chercher les 1.92 m'apparaît comme étant important ne faut pas qu'en clôture on passe au dessus après tu peux aussi prendre tes bénéfices vu le chandelier tu peux aussi prendre tes bénéfices et ne pas pousser mémé dans les orties après je ne sais pas sur combien tu es engagé qu'est ce que tu gagnes qu'est ce que tu perds en l'ayant acheté à 3.13 et en sortant maintenant à 3.55 voilà pour bio christ alors je vais regarder donne tony tout ça après ce que vous m'expliquez didier vincy je suis en position pour du long terme mais j'aimerais savoir où placer mon stop vinci alors tout dépend ce que l'on appelle long terme un mois ou cinq ans si tu y es pour cinq ans le stop tu n'es pas pressé ou alors c'est que tu en as trop pris vinci donc vinci ça ressemble à tout ce que je recherche regardez tendance c'est quoi vinci c'est vinci c'est que c'est ah oui vinci ça ressemble à tout ce que j'indiquais jusqu'à présent tendance haussière de très long terme très solidique belle solidité technique en permanence au dessus du nuage plonge avec la crise du coville en ressemble beaucoup au type d'achat que j'ai fait peut-être que ça me plaît moins au niveau de ce que les fondamentaux extra faudrait voir j'ai pas regardé nous avons ici un niveau de résistance très important au niveau des 77 donc si tu es rentré dans sur vinci pour le garder pendant des années il n'y a pas de raison d'en sortir si tu es rentré à horizon un mois une semaine deux semaines etc on est tout proche tout proche tout proche d'une résistance hyper importante des 77 donc il serait peut-être temps d'envisager de prendre les dillets les profits sur le niveau des 77 au delà des 77 la ssb qui se trouve ici à 80 et le prochain objectif maintenant pour mettre un stop alors là c'est difficile de répondre à la question tu es là didier non tu n'es pas là tu vas regarder sur youtube si tu es rentré sur des années et des années si je dis qu'il faut pas être de stop je vais me faire taper sur les doigts mais aucune raison de mettre un stop en dessous des un stop sous les 48 quoi sous les 48 maintenant si tu es rentré sur du moyen court terme du swing trading si tu fais du swing trading sur le marché des actions tu bascules sur le h4 tu vois que ton nuage est totalement à l'horizontale même s'il n'y a pas de twist tu traces ta borne haute ici qui est celle qu'on vient de voir en le niveau des 83 avec le niveau intermédiaire ici tout dépend où tu es rentré si tu es rentré ici tu mets ton stop sous les plus bas si tu es rentré ici au niveau des 63 tu mets ton stop sous les 63 si tu es juste rentré au dessus de la zone d'équilibre ici et que tu vises des 78 28 déjà il faut que tu as un ratio minimal de 2 points si c'est sûr du swing trading ce n'est plus du tout la même chose et tu dois mettre ton stop au maximum sous le gap ici à 68 66 je dirais même 68 68 stop l'op du pire en investissement sur du très 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 bas oui tout à fait tony absolument voilà la réponse pour 26 c'est pour ça que c'est important que vous me précisiez si vous êtes entré sur du sur de l'investissement de cinq ans ou si c'est sur un investissement d'un mois de deux semaines le stock ne se place pas du tout au même endroit à ce moment là parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs attention parce que là on est quand même sur un niveau de résistance donc c'est bien de placer le stop mais si tu es rentré sur du swing trading aussi envisager de prendre tes bénéfices au niveau des 78 avec un stop si tu es rentré ici en bas avec un stop sous les 61 si tu es rentré au niveau de la zone d'équilibre au dessus de la zone d'équilibre avec un stop sous les 68 mais là je suis même pas sûr que tu as eu ton ratio de 2 pour 1 alors qu'est ce qu'on a d'autre atos 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 comme on disait tout à l'heure alors atos ça m'intéressait parce que très prometteur au niveau de ce qu'ils fabriquent de la réduction de l'énergie pour les data center alors mais j'ai regardé les fondamentaux j'ai regardé les résultats c'est c'est pas haussier depuis 2019 octobre 2019 pas convaincu par atos et de toute façon là on est bien pile au dessus de la ssb donc là c'est pas mal je moi moi personnellement j'attendrai un pas un peu mais ça fait partie des titres que l'on peut envisager d'acheter aussi mais il faut regarder les fondamentaux j'ai lu des choses pas terribles sur les résultats sur sur les résultats économiques et sur comment dirais-je les dividendes sur l'endettement ça m'a pas convaincu techniquement on est au milieu du guet entre le plus haut ici et le plus bas alors si on n'a pas acheté au niveau des 52 à ce moment là on garde on touche à rien mais l'a acheté maintenant tout de suite à la limite au niveau des 58 pourquoi pas mais ici tant qu'on est en sous la résistance des 65 ça m'apparaît trop tard ou trop tôt voilà pour atos alors je me dépêche un peu on me demande chargeur alors ça c'est à la mode je sais pas ce qu'ils font chargeur mais d'accord bon ben voilà c'est ça ressemble à mon car bios c'est quoi ça c'est quoi chargeur c'est de la biotech tendance baissière je sais pas du découvrir je ne sais pas quoi sur le co vide ou faire des tests ou je sais pas quoi à taper le haut de la dérive latérale en sachant que cela nous avons la zone d'équilibré a repris la zone d'équilibré avec ce doji et ce marubosu le tout formant une étoile du matin ils font des masques kovid ben voilà c'est super spéculatif on sait pas combien de temps ça va durer c'est super spéculatif je peux pas vous dire d'un point de vue purement technique le fait qu'après la baisse ici ayant tapé la borne haute de ce probable range on ait repris la zone d'équilibré avec cette magnifique étoile du matin laisse présager la possibilité d'un retour en haut d'un pur vent purement technique mais alors bon une société qui fait des masques pour le co vide je peux pas vous en c'est un truc qui est peu durable est ce qu'on spécule pas sur je peux pas vous en dire plus sur du mensuel ou hebdomadaire nous dit d'Antony il y avait une belle croissance ça doit pas être sur chargeur ça doit pas être sur chargeur auparavant il y avait surtout un range il y avait surtout une tendance baissière un range ils l'ont explosé par le haut et là ça se on s'appuie sur la ssb tant qu'on reste au dessus de la ssb c'est haussier si on repasse sous la ssb adieu quoi j'ai pas de vision je ne suis pas capable d'analyser ces titres si spéculatifs basés sur un événement d'actualité voilà qu'est-ce qu'on me demande de plus alors ak ça je sais pas ce que c'est que non plus mais tout le monde en parle ak technologie ah il faudrait vérifier ce que c'est c'est intéressant ak donc là par contre nous étions sur une tendance de croissance haussière ça a complètement décroché et ça se reprend à peine avec un niveau technique super important ici qui a été tapé avec des chandeliers des belles je pourrais tout à fait concevoir qu'on achète ce titre ak pour le conserver longtemps pour reprendre la tendance haussière après je sais pas ce qu'ils font du consulting en ingénierie comme altran ou alten je voudrais regarder ce que disent tous les fondamentaux sur ak mais d'un point de vue technique ça m'apparaît comme étant super intéressant un mois bon contrairement aux autres titres que j'ai acheté la kijunsen s'est fait défoncer mais là nous avons un twist si on part du haut comme ça on va chercher le bas on va taper la borne basse acheter ak avec un stop ici sous les 13 pourquoi pas pourquoi pas après avoir regardé les fondamentaux techniquement et d'un point de vue investissement de long terme je trouve que ça se tient après je n'ai pas regardé il faudrait aller regarder tous les fondamentaux parce que je ne peux pas trader les actions même entrer à long terme sur les actions sans avoir aussi une conviction fondamentale contrairement à mon trading sur forex ou indice alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a déjà vu pas mal de choses les analystes parlent pas mal d'Iliade qui c'est le patron d'Iliade qui possède la plupart de ses actions et qui en a racheté massivement donc cela génère de la confiance chez les investisseurs là on est sur une semaine c'est trop tard parce que là sur une semaine regardez si vous regardez le nuage c'est clair net et précis donc on ne casse pas les 147 il n'y a pas de signal d'achat après pullback ou alors on achetait en bas ou alors on achète le repli si vraiment on veut acheter Iliade ou alors on achète le repli dans le sens de la tendance haussière lorsque les prix reviendront chercher ici si on ne refranchit pas la zone d'équilibre je serais plutôt de tendance à trader le range acheter en bas ici m'apparaît possible ou la cassure du range sera un bon signe pour l'avenir après trop bac mais acheter Iliade maintenant c'est le risque de ne pas réussir à casser la borne du range et donc se casser les dents qu'est-ce que vous m'avez demandé de plus biocriste on a vu Vinci on a vu Atos on a vu Crédit Agricole on a vu Equinops Equinops alors là j'ai eu le temps de regarder donc Equinops spécialisé dans la conception le développement et la commercialisation de solutions de télécommunication ouvertes et inter destinées aux fournisseurs de services opérateurs de télécommunications et entreprises à travers le monde on ne peut pas dire que ce soit haussier de long terme et puis de toute façon c'est étonnant quand on s'intéresse à ce genre de titres quand ils sont juste sous résistance on ne peut pas les vendre donc sous résistance je ne vois pas l'intérêt aucun intérêt pour le moment à l'achat étant donné la proximité de la résistance sauf à vouloir aller chercher les 6.21 du trading de court terme mais on est aussi attention nous avons ici une extension de SSB alignée à un plat qui jaune vous voyez qui n'a pas laissé permis au prix de passer il y a deux semaines qui n'a pas permis au prix de passer la semaine dernière là avec toutes les annonces que l'on va avoir etc rentrer maintenant est quand même extrêmement risqué à l'achat et en total sur achat très éloigné de la Tenkan Sen donc je ne vois pas l'intérêt alors je regarde parce que vous m'avez demandé des questions ici puis on va arrêter avec ça Bertrand nous parle de l'ETF Amundi Fund sur le global gold et les mines alors les ETF basés sur le gold attention on en reparlera mais oui bien sûr tout est possible Jackie j'ai acheté euro bio scientifique à 5 euros à ce jour faut-il prendre ses bénéfices ou espérer un rebond vers les plus hauts alors euro bio scientifique n'oubliez pas de me le demander la veille euro bio scientifique alors on va se mettre sur du daily donc je relis j'ai acheté euro bio scientifique à 5 euros à ce jour faut-il prendre ses bénéfices ou espérer un rebond vers les plus hauts alors là la SSB parle d'elle-même on est sur du un jour en daily tant qu'on ne repasse pas sous la SSB il n'y a pas de raison tu peux monter ton stop il n'y a pas de raison d'en sortir si on passe sous la SSB en clôture voilà H4 nous avons un range ici qui s'est formé on va le mettre là on a un range qui s'est formé on a rebondi sur la borne basse ici à 9,64 la probabilité pour qu'on revienne chercher les 14 m'apparaît crédible maintenant c'est à la condition de ne pas passer sous la Kijun Sen et la SSB qui est ici en clôture journalière le juge de paix c'est la Kijun Sen et la SSB en clôture journalière si on se met sur une semaine bon ben voilà la Kijun il ne faut pas casser la Kijun Sen mais alors avec les mèches ça peut redescendre tant qu'on ne casse pas la Kijun Sen techniquement parlant je dis bien techniquement parlant je n'ai pas de notion fondamentale sur cette société tant qu'on ne recasse pas en clôture hebdomadaire la Kijun Sen il n'y a pas de raison de sortir maintenant une prise de bénéfices n'est pas ce n'est pas des titres regardez la volatilité inexistante ce n'est pas des titres sur lesquels on reste à mon avis je ne sais pas ce qu'ils font prendre ces bénéfices ne me paraît pas idiot non plus ce n'est pas des titres sur lesquels on reste des mois et des mois et des mois à mon avis je regarde vos questions nous sommes très largement survendus sur les bancaires nous dit Don Tony cela me semble intéressant pour une petite ligne spéculative c'est exactement ce que j'ai expliqué avec mon achat BNP Don Tony j'envisage d'acheter crédit agricole par anticipation cette semaine sur un horizon temps W weekly mensuel très petite ligne tout doux tout doux le support semble tenir en weekly et le ratio est très intéressant je comprends moi j'ai choisi Carrefour 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 c'est ça Carrefour Carrefour alors je te relis par anticipation cette semaine sur un horizon temps W mensuel weekly mensuel très petite ligne tout doux tout doux le support semble tenir en weekly et le ratio est très intéressant alors c'est Carrefour ou Crédit Agricole Crédit Agricole je me disais aussi Crédit Agricole weekly oui ben oui j'ai fait pareil avec BNP donc je comprends tout à fait on est sous résistance aussi mais pour du très long terme je comprends tout à fait et pour terminer Louise me demande que pensez-vous d'Europecar mobilité tu peux me tutoyer hein Louis Europecar je pense que c'est un titre qui est extrêmement baissier depuis très 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 longtemps donc si on veut faire de l'achat de long terme pour du buy and hold je trouve qu'il y a mieux à faire en achetant des titres qui ont été très 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 longtemps haussiers que des titres qui sont depuis très 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 longtemps baissiers et si on veut faire un achat spéculatif de court terme on joue avec le feu puis qui va aller louer des bagnoles prochainement moi je n'achèterai pas de l'Europecar mobility personnellement je cherche une raison de le faire en plus grâce au twist que nous voyons ici sur le H4 nous pouvons tracer cette dérive latérale et on est plutôt en haut qu'en bas donc si tu en as acheté en bas tu peux prendre tes bénéfices titoie mon obligatoire Patrick c'est la famille mesdames et messieurs j'espère que cette revue de marché vous a plu et intéressé on a fait le tour au début de mon portefeuille des quelques ETF et de mes actions des actions sur lesquelles je vois un joli potentiel et qui m'intéresse beaucoup nous avons fait un tour sur vos questions et j'avoue que j'ai passé un moment extraordinaire depuis 10h du matin avec vous à faire de l'analyse technique Ishimoku si vous vous intéressez plus particulièrement à l'Ishimoku venez à la revue de marché aussi de 10h elle est plus technique et prochainement je vous le promets je ferai des analyses techniques pour du swing trading sur les actions mais pour le moment je cherche plutôt des investissements de long terme donc c'est un peu moins technique merci Abdul merci Roberto have a good day and see you next week oui ces interventions sont enregistrées et vous pouvez les retrouver sur Youtube et j'en envoie le lien dans la journée sur Twitter sur Facebook et via la newsletter merci Sid je n'ai pas répondu à ta question Sid je peux peut-être le faire vite fait c'était quoi que tu voulais comme action Sid je suis désolé je sais que tu m'en as posé une et j'ai oublié hélice ok on fait hélice pardon hélice et j'arrêterai là-dessus hélice c'est les la propreté ça non les camions qu'on voit partout en bas des hôtels alors hélice est dans une dérive latérale éternelle qui a été cassée par le bas c'est pas bon signe est-ce qu'on peut se placer à l'achat sur hélice il faudrait regarder les fondamentaux sur les sites spécialisés techniquement il y a mieux et sur du H4 pour du très court terme on est déjà plus en haut qu'en bas je vous souhaite une très 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 belle semaine une très belle journée attention au trading cette semaine banque centrale PIB ça va être un feu d'artifice probablement ciao ciao but